Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je pense que ça va être très intéressant de le garder Sauf que le problème c'est qu'il coûte cher Il coûte cher lui comme Milik 33 millions pour Milik, 24 millions pour Under Donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais rappeler des joueurs en prêt Et je vais essayer de les vendre Des joueurs qui sont en prêt comme Radonich par exemple Benedetto, voilà Je vais essayer de les vendre tout de suite pour récupérer des liquidités Et justement permettre d'acheter définitivement ces joueurs là Voilà donc ça, ça sera pour plus tard dans l'épisode Pour l'instant on a un match d'Europa League Il faut confirmer notre qualification Ce qui n'est pas sûr, vous le voyez En termes de points c'est pas encore fait Donc ça passe par une victoire face aux locomotives En plus on est à domicile Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour gagner contre eux Je vais en profiter pour faire un petit peu tourner C'est vrai que souvent on me dit que je fais pas assez jouer Luis Enrique C'est vrai, ça fait partie des joueurs que je fais le moins jouer Luis Enrique alors qu'il a quand même un bon potentiel Donc je vais le faire jouer Malgré tout, globalement je fais quand même jouer beaucoup de joueurs dans cette carrière Je fais très souvent tourner Mais voilà, il y a quand même un effectif assez important C'est pour ça aussi que parfois j'en oublie certains Je vais remettre Arit On va mettre Arit On va mettre Almada titulaire Alors il n'y a que les réservistes qui ont un tranchant un peu dégueulasse Je fais les entraînements hors caméra Mais il y en a certains qui n'en ont pas encore bien profité Voilà, après je vais peut-être mettre Balerdi un petit peu Je l'avais mis quand même au dernier épisode Mais mettre un Balerdi avec un Camara au milieu Non, un Gueye On va mettre Gueye au milieu Voilà, parce que Gueye faisait partie des joueurs qui voulaient un petit peu plus jouer aussi Allez, on va partir comme ça J'ai fait pas mal de changements pour Lopez aussi En général je fais ça Mais je pense que ça reste une équipe très qualitative Pour affronter ces turcs, j'allais dire, ces russes Oh, c'est quoi cette entrée les gars ? On n'a jamais eu ça ? On n'a jamais eu ça, c'est beau hein ? Oh bah alors là je suis content Ça c'est, je crois que c'est les mises à jour Ils avaient dit qu'ils allaient y rajouter des scènes Oh bah c'est stylé, franchement c'est stylé Bon bien sûr je suis sur Next Gen, je vous dis Peut-être que vous ne les aurez pas sur les anciennes consoles Mais elle est super belle cette entrée Et je le sens super fort dans mes écouteurs Voilà Je baisse un petit peu On retrouve un beau stade Vélodrome Et oui, pour affronter le locomotive Moscou Et si on veut éviter peut-être aussi Vous savez, il y a un tour préliminaire maintenant Si on se qualifie en finissant deuxième Et si on finit premier, ça sera plus simple pour nous Donc il faut gagner face au locomotive Moscou Et franchement, j'ai l'impression effectivement Qu'ils ont amélioré certaines choses au niveau des graphismes Avec les dernières mises à jour Ou alors ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur la Next Gen, je ne sais pas Bon en tout cas la Seine, c'est sûr qu'elle n'y était pas avant Allez, peu importe, on va passer tout ça C'est parti pour ce match Je suis très content de continuer cette carrière OM avec vous les gars Allez, Payet, à gauche Je vais essayer de la mettre Encore Evan Nilsson Evan Nilsson Pour Thiago Almada Ballon un peu fort Et ouais Ça sera un 6m Attention à ce ballon Sur le côté Miranchuk C'est bien joué Oh, la petite feinte Je ne m'y attendais pas Finalement, c'est repoussé Par un défenseur Evan Nilsson Obligé de me servir de Gendouzi Je crois qu'il est hors jeu, non ? Ah non, il n'est pas hors jeu Il n'est pas hors jeu, Almada L'ouverture du score après 21 minutes de jeu J'étais persuadé qu'il y avait hors jeu sur le coup Il semblait quand même bien derrière les défenseurs Mais il y en a un qui a dû couvrir Ah, ça devait être sur la même ligne alors Ça devait être sur la même ligne On va leur faire confiance En tout cas Thiago Almada Qui a fait un bon appel Evan Nilsson qui, pour l'instant, n'a pas fait des très bons appels Contrairement à lui Almada Luis Enrique de l'autre côté Ce n'était pas facile de lui mettre Vers Harit On va la centrer au deuxième Oh, il est sorti derrière Et Luis Enrique Non, Evan Nilsson, pardon La tête qui passe au-dessus C'est un peu la même tête non modélisée Les deux Les Brésiliens, ils ont tous à peu près cette tête Les Brésiliens bruns Allez, on est beaucoup devant lui Voilà, il faut éviter ce genre de passes Ça passe trop facilement Oh, ça l'a lâché de partout Heureusement qu'il a choisi la frappe Smolov Oh, c'est passé Attention Le fameux Traditionnel de la mi-temps La petite passe Je ne m'y attendais pas Ça insiste sur les passes Je crois qu'ils sont un peu trop Ouais, ils sont perdus avec toutes leurs passes Non, il va falloir faire gaffe En deuxième période Parce que, comme je le disais Ils utilisent beaucoup la verticalité Et ils le font bien Et souvent, ils arrivent à trouver la solution Et ils nous mettent en danger Bon, là, ils ont vraiment forcé avec leur passe Bon, un but partout sur le terrain Pour l'instant, tout va bien Tout va bien Allez, c'est Luis Super, la défense Almada L'appel de Dimitri Payet Payet du pied gauche peut-être Et l'arrêt de Guillaume Et bel arrêt Bel arrêt J'ai hésité à me mettre sur le pied droit Pour enrouler Mais j'avais peur que le défenseur Dans mon dos, là, il me rattrape C'est repoussé Luis Enrique Le contrôle La frappe de Luis Enrique Le poteau Elle n'était pas très puissante Mais elle était précise Allez Il faut le suivre, lui Eh oui Eh oui, eh oui Oh là là Il m'a eu sur le contrôle orienté La petite passe Aveuglé Le magnifique but Ah, il est beau ce but Il est beau collectivement C'était bien joué Le capitaine Qui vient marquer Barinov Qui vient égaliser dans ce match Ah, c'est dommage C'est dommage Alors, on va revoir sur le ralenti Déjà, il y a eu le contrôle orienté Je m'attendais à un contrôle en arrière Et puis ensuite, cette passe aveugle Je pensais que c'était pour le premier joueur Mais non C'était pour le capitaine Le 6 Qui a fait un contrôle aussi magnifique sur Gueye Et pour Lopez C'est dommage pour Lopez quand même Qu'il n'ait pas été un peu plus costaud Dans son arrêt Ouais, celle-là, je l'avais vue De la Fuente Un petit peu difficile son contrôle De la Fuente Almada Ouais, Ivan Ilson Ouais, Ivan Ilson Oh, en deux temps peut-être Oui, le but Oh, le but Nul Le but nul J'étais en train de réfléchir A faire entrer Milik Pour justement tenter de marquer ce deuxième Et là, Ivan Ilson Il vient marquer Mais ce n'était pas génial Je ne sais pas comment ce ballon S'est retrouvé au fond des filets Déjà, il y a eu cet appel Il n'était pas tout à fait clair Parce qu'il y avait le défenseur Il a réussi à éviter le défenseur Le 3 Et puis après, fais voir Ouais, tu as le retour du défenseur Et en même temps la frappe D'accord, je comprends Je comprends, je comprends Beaucoup de réussite en tout cas Mais écoutez On va le prendre Il y a eu des épisodes On n'a pas eu beaucoup de chance Donc cette fois, on ne va pas se gêner On ne va pas reprendre un but quand même Non Bien joué J'aime pas quand ça fait ça Ah, c'est horrible Allez Oui, le retour de Balerdi Bien joué Super Balerdi Je vais essayer de la mettre à Gerson Et oui Et oui qu'il est bon ce ballon Il faut que je la lâche de suite Je ne sais pas si c'était une bonne idée en fait Ah mince, je n'aurais pas dû Je pensais que Gerson Il n'avait pas le coffre Mais bon Il aurait pu avancer Vu qu'il avait une petite vitesse Je me suis dit Même s'il venait de rentrer C'était compliqué Bon, peu importe En tout cas On s'est imposé 2 buts à 1 Et du coup On se qualifie En Europa League Ah oui Au classement de Ligue 1 Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais on était 4ème A portée de Nice et Lille Enfin en tout cas On doit revenir dessus Ça va être l'objectif de cet épisode De remonter sur le podium De terminer cette première partie Sur le podium Tiens En Ligue des Champions Ouh Oh là là C'est incroyable ça C'est incroyable 9 points pour tout le monde C'est du jamais vu Oui Alors pas la Conférence Ligue Mais l'Europa League On n'a pas encore les tirages Ok Il va falloir attendre Il va falloir attendre Pour voir éventuellement Qui on va jouer Allez Bah écoutez On va enchaîner sur C'est quoi ? Je suis en retard sur quoi ? Ah Mettre en avant notre marque Ça c'est le genre d'objectif Tu ne sais pas trop Ah Recruter 2 joueurs d'Asie Bon Franchement Je ne vois pas ce que je peux recruter d'Asie Ce n'est pas un truc Qu'on va forcément faire Voilà Et on va enchaîner sur Strasbourg A l'extérieur On va tout de suite changer les maillots J'ai quand même envie de jouer avec ce maillot là Donc on va les faire jouer en blanc Même si ils sont à domicile Ce n'est pas forcément logique Mais ce n'est pas grave Donc oui On revient à quelque chose de plus classique C'est un 4 en 2 en 2 resserré Le genre de combos qui sont difficiles Mais il faudra insister sur les côtés Et justement pour ça Je pense qu'il est nécessaire De titulariser de la Fuente Gendouzi est un petit peu moins bien On va mettre Rongier Pour ce match là Voilà C'est le seul changement Que je vais faire je pense C'est le seul changement Ouais ouais c'est tout C'est tout pour le moment Et on va y aller Allez c'est parti donc Pour cette rencontre Face à Strasbourg On va passer tout de suite Je n'ai pas du tout vu Combien ils étaient Strasbourg Par contre les shorts bleus Ce n'est pas génial génial C'est parce qu'il y a le soleil Du coup c'est un peu bizarre Mais ça va Non ça va On voit largement Ce n'est pas ça que je veux dire Mais Votée mieux Blanc complet Payet Allez côté gauche Avec de la Fuente Oh c'était pas pour lui Mais pourquoi pas Pourquoi pas Djerson le crochet C'était trop lent C'était trop lent Dans l'exécution Allez Bien joué cette passe Payet avec Milik On va lui remettre Dimitri Payet L'appel de Milik Ça va être compliqué de le servir Mais l'enrouler par contre Il était possible Bon depuis la mise à jour Normalement ils les ont patchés Un peu les enroulés Mais apparemment Là ça a marché Bon faut dire que la frappe Elle l'a Pour le coup Je veux dire On peut pas Vraiment dire Qu'il y a l'erreur du gardien Puisque l'enroulé Là il est beau Là il est beau De la part de Payet Et ça nous permet De mener un 0 Qui c'est qui est modélisé Aussi Enfin il est pas modélisé Du coup mais Il ressemble à personne En fait Je sais pas qui c'est Personne de couleur blanche J'ai pas vu Qui ça pourrait être Under qui est pas modélisé Si il est modélisé Under Ah c'est Loan Perez C'est Loan Perez Oh là là Qu'il est mal fait Allez Gilbert Gilbert Il faut que je le presse Ouais mais c'est qu'il y a du monde Et notamment Gamero Dans notre surface Le centre contrait Deux fois Trois fois C'est bon Milik Bon j'ai L'appel Et oui L'appel de qui ? De Dimitri Payet Bien entendu Pour le deuxième but Magnifique J'attendais J'attendais Je redoublais de passe Pour avoir cette solution Elle est arrivée Du réunionnais Voilà On va voir au ralenti Souvent c'est lui Pourtant dans un rôle De meneur de jeu Il a cette liberté Je crois que j'ai mis l'instruction Libre et offensif Ça se matérialise Avec ce genre d'appel Et Milik Il n'a pas autant de mouvements Dans ses appels J'ai vraiment l'impression On est en paillette Dans ce début de saison Dans notre carrière Bon dans la réalité aussi Oh le ballon Non 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 On ne va pas se faire lober Et yes Ouf Heureusement que j'ai arrêté sa sortie Non C'est bon On va dégager Tranquille 1-1 But de Lyon Attention A ses appels Oh je ne m'attendais pas Celui-ci J'ai failli Aller aller dessus Oh la 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 Heureusement Mandanda Parce que Oh le dégagement par contre Ça y Oh la la Il est trop seul Jalou à chaque fois Il est trop seul Et ouais Il y a trop de joueurs Qui ne sont pas marqués C'est assez fou quand même Sur beaucoup d'actions On se retrouve dans des situations Très Très similaires Où des attaquants Sont laissés complètement seuls Et après on se prend des buts Je ne sais pas si c'est lié à la compo Je ne pense pas Non c'est le jeu qui Fait que Voilà Vous avez vu comme le joueur Pourtant c'est un joueur Je ne contrôle pas Mais il ne suit pas Les appels Des attaquants strasbourgeois Et Ça nous coûte ce but Allez Il reste quand même 20 minutes On mène de 1 Attention Voilà C'est bien Gendouzi De se proposer comme ça Rongier On va la mettre sur le côté Vers Paul Hirola Rongier à nouveau Allez Dimitri Payet Pour le 3ème but Incroyable Incroyable Payet Ah il est redoutable Il est redoutable Franchement Dans cette carrière Il nous régale Il nous régale Il a une facilité A se mettre dans le sens Du but A frapper A conclure ses actions C'est C'est fou Et Je crois qu'il va être Maintenant qu'on mène 3 On a une belle avance On va le changer Parce que j'ai besoin de lui Pour les prochains matchs Vu ce qu'il fait là J'ai besoin de lui Pour les prochains matchs Il n'a pas voulu s'arrêter De la fuente Oh la 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 frappe Il s'est vite mis sur son pied gauche Non Ah les chiens Ils vont faire le pressing comme ça Oh la la Le cadeau Oh le cadeau La cadeau Mais je ne m'attendais pas A ce qu'il fasse un pressing comme ça Même l'ordinateur C'est des chiens C'est des chiens Ils jouent leur future Ils jouent leur future Mais non mais sérieux Regardez moi ça Oh la la C'est moi J'ai voulu être trop rapide Je vais lui relancer vite Et J'ai fait cette erreur Bon normalement Il n'y aura pas de conséquences Franchement Deux minutes Si on prend un but encore C'est abusé Allez Oh dommage le ballon perdu Tu crois que c'est le dernier Ouais ça y est C'est terminé donc victoire Trois buts à deux On a pris trop de buts Sans doute Mais on a gagné C'est le principal Bon au moins il y a eu du spectacle Et c'est grâce à cet homme bien sûr Trois tirs Trois buts Voilà Payet Masterclass de Dimitri Payet Incroyable match Cinq tirs à quatre quand même Ah Lille a perdu Nice a gagné Alors on peut revenir sur Lille Je ne sais plus si c'était eux Qui avaient trois Ok bon on a un point On a un point de Lille Et trois de Nice Donc c'était bien Nice Qui avait trois points d'avance Et pas Lille Lille ils en avaient quatre On va avancer On va avancer Off de prêt pour Gébreyesus Ah ça tombe bien Du court terme Moi ça me va Moi ça me va S'il est chaud pour y aller Il n'y a pas de problème Allez on avance encore Et on aura Reims Reims off de prêt pour Raoult Bah c'est bien là Il y a toutes les offres de prêt Qui arrivent On va déléguer On va mettre prêt d'un an Raoult je ne me rappelle plus Combien il est là en potentiel Mais ça ne doit pas être fameux Ça ne doit pas être fameux Bon tout le monde est en forme C'est bien Normalement comme c'est le dernier match De décembre Ouais voilà Il y a beaucoup de temps de repos Donc on peut mettre la première équipe Sans problème Pour ce match là Et on va voir ce que va donner Ce que vont donner les autres matchs Pour les concurrents Ils vont jouer en 5-2-3 C'est serré moi Là je pense que je vais faire zéro changement Je pense que je vais faire zéro changement Il y a juste peut-être Arit Allez que Arit Seulement Arit Pour avoir un petit peu plus De toucher de balle Et de technique Sur le côté gauche Allez on retrouve donc Le Stade Vélodrome Pour affronter les Rémoins Pour conclure cette première partie De saison Avec un petit faux pour Dimitri Payet Bon c'est mérité Vu sa prestation De la 18ème journée On va essayer de finir sur le podium Déjà s'imposer A domicile Et voir ce qu'ont fait Les concurrents Pour justement Dépasser les Niçois Ou les Lillois On verra Je ne connais pas Les différences de but Après des Aiglons La différence de but Des Aiglons Zénéli Zénéli Le centre de Zénéli Oh c'est repoussé Mais la tête n'était pas bonne Et Gendouzi Qui a réussi à bien se placer Pour la contrer Payet Oh là là la ligne Elle est haute quand même Cette ligne rémoise Mais il y a du monde Lille qui est égaliste Contre Bordeaux Déjà s'il y a un partout C'est cool Le NPRS il a récupéré Mais voilà En deux temps Allez Payet On va l'appel de Milik On va lui mettre Oh le ballon il est très fort Il faut gagner Le duel physique C'est ce qu'il a fait Milik Pour l'ouverture du score D'Arcaduze Milik Le buteur colonné Qui était très bien parti Il n'a pas semblé fort Quand même Il fallait Il fallait passer devant A l'épaule Le défenseur Rémois C'est ce qu'il a fait Donc bravo Ce n'était pas évident Il y a toujours ce bug Avec les bannières Mais Ah il a tué Il a tué Pas besoin de vitesse Quand je suis capable De bouger comme ça Les adversaires Et c'est son combien Milik ? Il y a 7 7 buts pour Milik Allez Payet Et oui On casse la ligne Il reste quand même Une grosse ligne de 5 A battre Under Obligé de revenir en arrière Pour éviter le retour De tous ses défenseurs Gendouzi Milik Le contrôle de Gerson Il est bon Et le ballon dans la surface Pour la frappe d'Arit Qui est vraiment ratée Ah dommage Je pense qu'il y avait Quelque chose à faire là Quand même Bon c'est la mi-temps 1-0 pour l'instant Face à Deremo Qui sont très bien regroupés Devant leur but Ils défendent très très bien C'est difficile de contourner Cette défense Mais voilà Pour l'instant On est quand même bien en place Paul Yerola On va repasser par Gendouzi Allez de suite Pour Under La petite talonnade Pour Payet La frappe bien sûr Qui va la mettre Bien sûr que Dimitri Payet Peut encore marquer A domicile Dans son stade Ça fait 2-0 Après 50 minutes Un but important Parce qu'à tout moment On sait que C'est Rémo Il pouvait marquer Et là Ce bon ballon de Gerson C'était Under Qu'on avait retrouvé Dans le poste un peu De Milik Milik était parti Qui avait permuté Et le contrôle de Payet Il était arrêté Dimitri Payet Mais bon Il a une telle frappe Qu'il n'y a pas de problème Touré avec Oh le ballon Oh le bon ballon Oh le bon ballon Et oui La réduction du score Je disais qu'il fallait Mettre le deuxième Pour se mettre à l'abri Vous voyez Ça revient vite Ça revient vite On va faire entrer Rongier à la place De Gendouzi Pour apporter un peu De fraîcheur Aïe 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 Le bon ballon dans le dos Toujours le même genre de but Qui marque l'ordinateur Avec cet appel Dans le dos de la défense Et ouais Ça ne l'a pas suivi Ça ne l'a pas suivi Et c'était Saliba Je pense Qui n'a pas suivi Qu'est-ce que je voulais Je fasse là Ils sont 50 Ils sont 50 Aïe 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 Comme c'est compliqué Allez là Ouais 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 Si je peux la remettre A Payet Le contrôle Non C'était une petite passe Que j'avais demandé Juste devant Payet Gerson Allez Milik Le contrôle Ils sont C'est bon Ça rentre tranquille Quel match aussi de Milik Meilleur quand même Que face à Strasbourg On le trouve plus facilement Et surtout Il termine Cette défense Elle est horrible à jouer Cette défense de Reims Franchement Pour trouver les solutions J'ai dû faire au moins 50 passes Et puis finalement Trouver la faille Avec Milik Qui était entre les deux défenseurs Bon il fallait quand même Une frappe un peu Bon elle n'était pas lointaine Mais En tout cas il fallait que je tente Avant d'être vraiment En super position Mais comme c'est Milik Et mauvais pied en plus Milik Joli Huitième du coup Allez Gerson qui sort aussi Pour le reposer Gueye Pied gauche C'était limite Mais ça passe pour Dimitri Payet Qui donne un ballon parfait Pour Under Il se fait pas avoir l'ordi par ça C'est quand même passé Rangé Pourquoi il tente une talonnade Ce fou Loïn Peres Je cherche Je voulais marquer Je cherchais pas A garder le ballon Attention Et on s'impose donc 3 buts à 1 Face à Serrémois Et oui Une belle victoire On a eu un petit peu peur Avec la réduction du score Assez rapide Finalement Après notre deuxième Mais c'est bon On a confirmé Les 3 points Et on espère que nos concurrents Se sont ratés Alors Lille a fait 2-2 Nice a perdu Oh là là Que de belles nouvelles Lyon je crois aussi a perdu Et on finit 3ème Sur cette première partie De saison Et voilà Bah écoutez 11 victoires 4 défaites C'est bien C'est bien On aura pour mission De reprendre la deuxième place Et de conserver cette place Sur le podium Et Lyon qui est quand même assez loin Lyon qui a pris un peu de retard Tout comme 3 en 3 Qui est 6ème quand même Ça c'est à noter Monaco 11ème Très mauvais début de saison Pour Monaco Enfin début C'est pas le début C'est la mi-saison Et on a Saint-Etienne Qui est aussi C'est une catastrophe Saint-Etienne C'est une catastrophe Allez on va avancer directement Donc ça y est Nous rentrons dans le Mercato Ah ils ont rappelé Paul Lopez Non Sérieux Ah je l'ai fait jouer Dernièrement Ils abusent Franchement ils abusent Oh c'est abusé ça Bon bah je crois que Ce qu'on va faire C'est qu'on va acheter un gardien Gabriel Jesus prêté Ça c'est parfait Offre de prêt pour Bertelli On va déléguer FC Aruca Ouais il ne veut pas le prêter Je ne sais pas ce que je fais Est-ce que j'achète un autre gardien Paul Lopez Après en termes de gardien Moi j'aime bien Paul Lopez Dans la réalité franchement Mais je me dis Tant qu'à faire Puisqu'ils l'ont rappelé Est-ce qu'on tenterait pas De recruter un gardien Bon déjà ce que je vais faire Dans un premier temps Avant de réfléchir à tout ça Je vais rappeler Radonich Voilà ça coûte 157 000 Mais je vais tenter De le vendre directement Voilà Strotman Je ne sais pas si on pourrait Le vendre Strotman De Cagliari Et il y a Benedetto aussi Ouais je vais essayer De les rappeler aussi Allez hop On va essayer de récupérer De l'argent les gars Ajouter à la liste de transfert Et Strotman On va faire pareil Ajouter à la liste de transfert On a besoin d'argent En soi Ce n'est pas forcément réaliste De faire ça Mais vu qu'on a des prêts Qui ne sont pas pris en compte Comme prêts avec obligation d'achat Voilà C'est pour ça que ça me pousse aussi A faire ça Je n'ai aucun contrat à renouveler Donc tant mieux Hein ? Attendez 1 million 900 000 Il avait de clauses C'est possible ça ? What the fuck La clause de fou Je n'avais pas vu C'est peut-être en le renouvelant Ah c'est bon J'ai enlevé la clause Wow Mais c'est n'importe quoi La clause nulle Fin des pourparlers Bah je veux Fin des pourparlers Accord de prêt pour Bertelli Prêt de 2 ans Ah ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas Hop Accepter offre Après ce que je peux tenter C'est de recruter un gardien Et de mettre un joueur Vas-y je vais avancer jusqu'à Bordeaux Voir si j'ai des offres Ah si Offre pour Strotman C'est bien 6 millions De la part de Bruges Eh bien écoutez On va négocier Il coûte combien ? 6 millions C'est ça ? 200 000 On va mettre 6 millions 600 Qu'est-ce que vous dites de ça ? Ouais ils sont d'accord C'est bien Bon cette histoire Elle a un peu changé Tous nos plans du coup Puisque A ce moment là Je n'ai pas forcément d'argent Pour Lopez Qui a été rappelé J'avais tout d'abord pensé A Luis Maximiano Ça me semblait être une bonne idée Le problème C'est que le club ne veut pas Je suis obligé de payer la clause Si je le veux C'est à dire 29 millions Ce qui fait quand même un peu beaucoup Donc ce que je vais faire C'est que je vais réfléchir Pour le prochain épisode Au départ Mes plans Je vous avais dit C'est d'acheter Under et Milik Vous avez vu la configuration Milik et Under Je les achèterai Peut-être l'année prochaine Puisque j'aurai Un meilleur budget A priori Si je me qualifie En Ligue des Champions En tout cas Et puis Et puis voilà On va faire comme ça Et je pense que là Sur ce mercato On va surtout recruter un gardien Parce que c'est la priorité On n'a que Mananda En plus S'il se blesse On n'a plus personne On n'a plus que Simon C'est quand même un peu juste Il faut qu'on recrute un gardien Mananda Il baisse beaucoup aussi Et si j'ai vraiment pas le choix Je reprendrai Paul Lopez Enfin pas si j'ai vraiment pas le choix Mais s'il n'y a pas de cible intéressante Je reprendrai Paul Lopez Ça sera Ça sera moins cher Que tout ça Allez Peu importe en tout cas On va jouer Bordeaux On va jouer Bordeaux Qui joue en 5-3-2 C'est à l'extérieur C'est à l'extérieur Le NPRS Il était à 73 je crois Au départ de ma carrière Donc il a pris un plus 1 Je vais mettre plus de solidité Avec Gueye A gauche Voilà La place de Gerson Et puis Sinon Est-ce que je mettrais un Je vais mettre Wissian Riquet sur le banc Pour le faire en train de cours de match Lui je ne l'ai pas fait jouer dernièrement Même chose pour Almada Tous deux Je les avais fait jouer au tout premier match Mais là Ils n'ont plus joué Donc voilà Je vais faire ces changements là Allez c'est parti On retrouve donc Un stade C'est Sanderson Park Ça non ? Qui est plutôt Semblable au matmut Si le matmut Est beaucoup plus Il est tout blanc Déjà Je suis allé plusieurs fois A ce stade de Bordeaux Ça change un petit peu La façon dont les Les entrées des supporters Là C'est pas la même Les mêmes structures Allez on va passer On va jouer contre Bordeaux Un match Qui on le sait Très important Aux yeux des supporters De Bordeaux Et puis aussi Aux yeux des supporters marseillais Puisqu'il y a toujours Cette invincibilité En général Sur toutes les carrés On l'a fait tomber Cette invincibilité On va voir si c'est le cas Encore cette année Ouais super Allez Allez Gueye La frappe De Pape Gueye Et la parade de Cossil Oh c'est bien joué ça C'est bien joué L'ordinateur Des fois il le fait ça Et là ça a été Dévastateur Bien joué Mananda Gueye Bien joué Allez on va la frapper C'était pas mal Il y avait peut-être Un appel de Milik Il était pas très clair Donc bon La frappe Était quand même belle Ah ces corners C'est incroyable Il y a personne Qui vient au premier On l'avait vu Mais c'était trop tard Et là Ça peut aller au bout Avec Kent Kent Pressé par deux joueurs Mais qui va s'en sortir Attention Non Sérieux C'est pas possible Le CS C'est dégueulasse Ah c'est horrible C'est horrible Il m'a donné le joueur Mais J'ai pas eu Ouais j'ai rien pu faire Non en fait c'est lui Qui la pousse Ah c'est vraiment lui En fait en taclant Le mec il tacle vers l'avant Mais le ballon va vers le but C'est Bon D'ailleurs Ouais j'ai passé Mais je pense qu'il lui a accordé C'était pas un CSC Et malheureusement A la mi-temps On perd un zéro Face à Bordeaux Alors que ce match C'était très ouvert Et qu'on avait plutôt l'ascendant Quand même Il faut pas rater sa passe De la Fuente Je sais que je les rate souvent Mais là Il fallait pas la rater Ce ballon pour Paul Hiro Là forcément enfermé Allez encore Non c'est pour Milik Là il est bon ce ballon Allez Oh mais il doit la mettre Pourquoi il tire si doucement Je comprends pas J'ai mis quand même pas mal de puissance On va faire rentrer Gerson Allez on va la faire un peu plus forte Oh là elle est belle celle-là Allez Oh c'est pas terminé Gerson Il n'y a pas d'appel On va frapper On va frapper la frappe de Gerson Qui est passée devant tout le monde Mais Costil est toujours là Je peux pas lui mettre En plus c'est de la Fuente les gars La passe de de la Fuente C'est pas ouf Under Under il va aller mieux La lâcher vite Allez De la Fuente On repasse par Gerson Milik Il n'y a pas d'orgeux Pour Milik Mais qui tire encore Sur Costil Il va faire rentrer Ronger On va le mettre ici Allez Encore Pour Payet Le contrôle Ils sont 50 Bien joué L'Hirola Le centre Il est bon ce centre Oh non Payet Comment tu peux rater ça Il y a trop de ratés Dans ce match Il la prend mal Il la prend mal Mais passe Elle effleure le poteau On va s'incliner à Bordeaux Oh là là Que c'est cruel Franchement c'est cruel Vu la physionomie du match C'est le match Où on a eu le plus de frappes Dans l'épisode Et c'est le match qu'on perd Et qu'on marque pas C'est dommage Bon mais Bordeaux Qui garde son avance buté Il y a des choses Qui changent pas C'est vraiment C'est frustrant C'est frustrant Parce que le nombre de tirs Qu'on a eu Il y en a que j'ai mal On se tire à 1 Je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas autant Ouais Bon 0,2 de chance de but Et malheureusement On perd un 0 C'est le genre de choses Qui peut arriver On va faire l'interview Alors Votre révisibilité Vient de prendre fin Oui c'est dommage On était sur une belle lancée On va dire Ça devait arriver un jour Prendre les prochains matchs Un par un Pensez-vous que le score Reflète la physionomie du match Oh non Ce n'est pas trop ce qu'on peut dire Pas du tout On va mettre C'était loin d'être notre meilleur match Mais je trouve le score Un peu sévère Pas sévère Mais en tout cas Pas mérité Le second match Ne semble pas S'être déroulé comme prévu Que s'est-il passé Je ne sais plus ce qu'on avait fait Au match allé Je ne sais pas Les joueurs ont tout donné On va dire Il n'y avait pas forcément La réponse qu'il fallait ici Et on va voir si Strootman va bien partir Et on va voir aussi le classement Ah c'est dommage On ressort du podium En plus Nice Ils n'ont pas joué Lille est repassée devant Harry te rappelait par son club Bah non mais il force Là franchement il force Franchement il force En plus Harry J'ai quand même fait jouer Ce n'est pas un titulaire important Autant pour Lopez Bon Il y avait peut-être Un contrat important Mais Harry Il force quand même Parmi les joueurs Qui sont en pré Harry Il a presque autant joué Qu'Under C'est ça que je ne comprends pas trop Bon Et ils ne m'ont même pas fait de J'ai même pas eu de menace En plus pour Harry C'est ça que je ne comprends pas Oh comment ça Ah non mais il me propose un joueur Moi je n'en veux pas forcément Ça d'autres joueurs Donc je vais négocier directement Je vais négocier directement Je vais mettre 12 d'entrée Ah non je ne veux pas vos joueurs Les gars Je ne veux pas Je ne veux pas vos joueurs Moi je veux du cash Je veux du cash On va mettre 10 10 franchement Pour un joueur qui vaut 9 millions Qui a 25 ans C'est honnête quand même Ouais c'est bon Ils sont d'accord Allez c'est bon On met Radonich Il va peut-être partir Voilà Gueye je ne veux pas le vendre Bien sûr Et donc voilà Je m'occuperai de supprimer les mails Ne vous inquiétez pas On terminera On va jouer Lille Sur le prochain épisode Ça nous permettra peut-être De repasser devant eux C'est dommage qu'on soit repassé derrière Tout s'était bien passé Dans cet épisode On avait tout gagné Et puis après il y a eu ce Paul Lopez qui est parti La défaite à Bordeaux Alors qu'on domine le match Et puis Arid qui est parti Mais bon C'est comme ça Écoutez Merci à tous d'avoir regardé cet épisode J'espère que ça vous a plu On essaiera de remonter Sur ce podium au prochain Et puis on va faire aussi Du mercato L'avantage de tous ces départs C'est que ça nous oblige A faire du mercato Donc ça va être peut-être intéressant Pour le prochain Merci à tous encore une fois C'était Maestro Ciao Sous-titrage ST' 501